Préoccupé par sa survie, les découvertes d'ordre pratique, la religion et le pouvoir jusqu'au XVIe siècle, l'homme occidental ne s'est intéressé au sujet qu'à travers le rejet des rites païens, suivant les directives de l'Église. C'est Bernardino de Sahagún, moine franciscain missionnaire au Mexique, qui donna le premier coup de pioche. Il fut le précurseur pour décrire les usages des plantes psychotropes des rituels religieux aztèques. Il mettra 20 ans à rédiger le Codex de Florence. Sa diffusion sera interdite en 1577 pour des raisons d'ordre public et d'évangélisation. Après une pause digestive de deux siècles, l'activité reprit avec les travaux sur l'aliénation mentale de Jacques-Joseph Moreau, Moreau de Tours pour les intimes. Suite à un long séjour en Orient, le docteur Moreau publia ses analyses des effets du cannabis sur le système nerveux central en 1845. En 1855, après un voyage en Amérique du Sud, Ernst von Bibra, naturaliste hyperactif, publia un recueil de 17 plantes narcotiques traitant de leur culture à leur consommation. A sa suite, en 1911, Carl Hartwich releva le défi et décrivit dans un recueil 30 plantes narcotiques. En 1915, c'est William Safford, militaire naturaliste, qui associa le Peyote à Théonanacotl, la chair des dieux des Aztèques. La même année, Louis Lewin, pharmacologue allemand, publia le premier ouvrage pluridisciplinaire qui servira de base à la future psychopharmacologie, Fantastica. Il y dresse l'inventaire des végétaux hallucinogènes en décrivant leurs effets. Ces Fantastica vont capter l'attention particulière de nombreuses personnes tout au long du XXe siècle. Le premier ouvrage Société Radio-Canada Le premier ouvrage Société Radio-Canada